Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo qui s'intéresse aujourd'hui à Power BI et on va voir comment récupérer les données d'un classeur Excel qui est stocké sur un SharePoint. Donc ici j'ai mon fichier Excel sur un SharePoint, je vais cliquer dessus pour l'ouvrir en web. Donc ici vous pouvez voir qu'on a une colonne de date et une colonne de valeur, assez simple. Et donc pour commencer ici je vais aller dans édition pour l'ouvrir directement dans l'outil Excel en local. Donc là il me demande mon adresse mail. Ok, donc ici on est bien dans Excel. Ici vous pouvez voir qu'il y a l'enregistrement automatique, donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on est connecté au web. Donc si je vais dans fichier et que je vais dans les informations ici, je vais retrouver ici l'URL vers mon fichier Excel. Donc je vais copier ici le chemin d'accès en cliquant sur ce bouton. Et dans Power BI, du coup je vais pouvoir lui dire que je vais obtenir des données en web, même s'il s'agit d'un fichier Excel. Donc on va bien cliquer sur web et je vais coller mon URL que j'ai copié. Et donc vous pouvez vérifier juste au départ qu'il y a bien un HTTPS et non pas un C2 point ou D2 point, ce qui signifierait que vous êtes en local. Et donc là il y a juste un piège, c'est que pour des raisons mystérieuses, dans Power BI il y a toujours, enfin souvent en tout cas à la fin de l'URL, il y a ce paramètre web. Donc web égale 1, donc ça vous l'enlevez et vous vous arrêtez à l'extension du fichier. Donc moi c'est bien XLS6, donc je m'arrête à XLS6. Donc là vous faites OK. Alors si jamais vous n'êtes pas connecté, du coup il faut se connecter via votre compte professionnel. Voilà, se connecter. Et voilà. Et donc là je récupère bien les éléments de mon fichier Excel. Alors la petite spécificité, c'est qu'ici vous voyez qu'on a les feuilles. Donc feuille 1, ça correspond à mon onglet 1 dans Excel où je vais bien retrouver mes éléments. Et vous voyez ici qu'il m'a extrait l'élément de tableau. Donc en fait il a, comme j'avais inséré un objet tableau dans Excel, du coup il me le propose à part entière. Donc ça c'est toujours intéressant dans Excel, pensez à utiliser l'objet tableau plutôt que les feuilles directement. Donc c'est quand même plus sympa à utiliser. Donc ensuite vous cliquez sur la feuille qui vous intéresse ou le tableau directement, ce qui est plus simple bien évidemment. Et vous faites charger ou transformer les données en fonction de ce que vous avez à faire. Donc là si je fais charger, pour cet exemple, je vais retrouver dans les champs ici. Donc mon tableau 1 avec mes éléments. Et juste pour vous montrer que ça marche bien, si j'insère ici un tableau et que je reconstitue ce que j'avais dans mon fichier Excel. Donc là je vais juste lui enlever la hiérarchie des dates. Je vais lui dire que je veux la date et pas la hiérarchie. Hop, et là. Et voilà. Donc là vous avez bien les éléments qui étaient dans Power BI, dans le fichier Excel intégré dans Power BI. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.